Crémeau est l'un des principaux producteurs industriels de fromage en Suisse. L'entreprise brasse 446 millions de kilos de lait et produit 2300 tonnes de raclettes par an pour des grandes surfaces comme la Coppe, Migros, Lidl ou encore d'autres marques de distributeurs. Malgré les cuves rutilantes et l'automatisation de la production, les méthodes ne sont pas très différentes de la fabrication artisanale. Ici, on utilise du lait pasteurisé plutôt que du lait cru, mais la transformation se fait selon le même processus. Elle commence une fois que le caillé a été pressé et placé dans des moules. Il a quel goût alors ? On est au début de l'apinage et à ce stade-là, tous les fromages se ressemblent. Certainement, c'est uniquement les bactéries qui font la différence entre les fromages. Ces bactéries sont ajoutées au lait selon des formules qui relèvent du secret de fabrication. Elles vont déterminer non seulement le goût, mais aussi la texture du fromage. Une fois par semaine, Pascal Brazet fait avec ses collègues un contrôle de qualité sur des échantillons fondus à la raclonette. C'est bien ? Oui, c'est bien. Le goût ? Le goût, 5. Oui. Et puis la fonte ? 4,5. Très bien. Très bien, oui. On ne cherche pas à avoir quelque chose de très, très typé, puisqu'on vise un public large. Nous, ce qu'on cherche, c'est satisfaire un maximum de personnes, donc avoir un large éventail de consommateurs satisfaits. Donc, c'est un goût moyen, on va dire. Oui, c'est un goût standard qui ne va pas être très prononcé au niveau des arômes. Comment est-ce qu'on trouve la formule magique qui convient à Migros et puis l'autre formule magique qui convient à la COP ? C'est un arrangement de bactéries. C'est un choix de maturation, c'est des durées de maturation qui peuvent être différentes, des températures aussi de maturation qui peuvent être différentes. Et le tout, c'est de trouver l'équilibre et puis d'arriver à la garder tout au long de l'année. La constance est effectivement un critère essentiel pour conserver la confiance des clients de Crémeaux. La forme des meules, elle, ne change pas le goût. Les carrés que l'on voit ici se vendent bien. Elles sont plus pratiques pour les nombreux Suisses qui utilisent plutôt la raclonette. Quelle que soit la forme du fromage, les semaines d'affinage passées dans ces caves sont déterminantes. Une lente maturation qui a son prix. Ça coûte cher le stockage. Donc on imagine que vous avez intérêt à réduire l'affinage au minimum. Sur un plan de vue mathématique ou comptable, oui. Mais sur le plan de vue qualité, non. Puisque accélérer l'affinage, c'est prendre beaucoup de risques. C'est amplifier les défauts qu'on peut avoir. Et puis pourquoi changer quelque chose qui marche depuis des années ? Sur ce point-là, on est comme l'artisanat. Et puis je ne pense pas qu'on va changer. Semblable, mais pas identique. L'une des spécialités de Crémeaux, le maso classique, quitte l'usine au bout de 11 semaines d'affinage. C'est moins que les 3 mois minimum exigés par la méthode traditionnelle. Mais l'artisanat est habitué depuis un certain temps déjà à cohabiter avec l'industrie. Comme le souligne la directrice du musée gruérien Abull. On a des laiteries de plaine qui se sont développées à partir du milieu du XIXe, qui produisent davantage que les alpages dont on parle dans les récits historiques et où étaient les seules productions de fromage. On a des fromages pasteurisés qui se produisent. Il n'empêche qu'à l'échelle internationale, ce qui se fait en Suisse, c'est encore quasiment de l'artisanat, même si on a aussi des cuves en inox dans ces laiteries contemporaines qui produisent la majorité des fromages en Suisse aujourd'hui. Le jour va se lever à Champsec, en Valais. Comme tous les matins, l'employé de la fromagerie du village fait la tournée des fermes environnantes pour la collecte du lait frais. Nous sommes dans l'une des régions de production agréées par le cahier des charges de la raclette du Valais, appellation d'origine protégée. La traite vient de se faire. On manipule le lait cru avec précaution. Il s'agit de ne pas introduire de germes nocifs dans cette matière vivante. Costinelle Marinescu a suivi une longue formation, d'abord auprès d'un fromager local, puis à l'école d'agriculture du Valais. Arrivé de Roumanie en 2009, il est aujourd'hui patron de la fromagerie et pleinement intégrée à l'économie et à la vie du village. Le lait est chauffé à une température d'environ 32 degrés. Comme on le fait ici depuis au moins 4 siècles, Costinelle ajoute alors de la présure au lait. Ce liquide provient de l'estomac du veau, il va faire cailler le mélange. Tout au long de la production, Costinelle va suivre minutieusement la procédure qui vaudra à son fromage, le fameux label AOP. Alors vous êtes fier d'être vraiment au cœur de la tradition de l'AOP valaisanne ? Je suis très fier, oui. Quand les gens disent, oui, il est très bon ton fromage, et puis tu sais qu'il est passé pendant 3 mois, bien 4 mois dans mes mains, ça me rendrait très heureux. Dans 3 ou 4 mois, Costinelle vendra une partie de ce fromage sur place, le reste de sa production sera commercialisée par Crémeau sous l'appellation Val d'Or. Son savoir-faire, il l'a perfectionné ici, à l'école d'agriculture du Valais, à Château-Neuf. Volontairement plus artisanale encore que celle de Champs-Sec, la fromagerie de l'école utilise le même matériel que celui qu'on trouve en alpage. Yves Sierot termine une formation de 3 ans. Son professeur, Jean-Marc Suffray, a 30 années d'expérience. Alors tu ramènes au milieu tous les gros grains. Plusieurs fois par semaine, apprentis et maîtres fromagers travaillent ensemble. La méthode varie légèrement avec les saisons. Le lait d'alpage, qui garde le goût des pâturages de haute altitude, n'est pas traité de la même manière que le lait produit en pleine. On adapte, suivant l'herbage, suivant la période de lactation de la vache, notre technique de fabrication. La flore d'alpage n'est pas la même que l'hiver où les vaches mangent du foin et du regain. Lorsqu'on fait de l'AOP, 75% du fourrage doit en tout cas venir du Valais. La température à ce stade doit être comprise entre 36 et 45 degrés. Yves a grandi dans une famille d'agriculteurs. On ne faisait pas de fromage chez lui. C'est au moment de l'apprentissage qu'il s'est découvert une vocation pour cette spécialité. Bon, c'est le travail de la matière première, du produit depuis le début jusqu'à la vente. J'ai voulu voir comment est-ce qu'on faisait ça. Et puis ça m'a plu de faire ce métier. Grâce à Jean-Marc, je vais pouvoir perpétuer la tradition de la raclette. Et puis on va pouvoir continuer ce fromage qui est magnifique. Un produit qui trouve sa force aussi dans la continuité. Un fromage et d'alpage du siècle dernier ne seraient pas dépaysés ici. Sauf que le travail est tout de même moins dur qu'il y a 100 ans. La technique de fabrication a peu évolué. Ce qu'on a vraiment beaucoup évolué, c'est en qualité du lait, en qualité du produit, en améliorant le nettoyage. Autrefois, tout était en bois, donc difficile à entretenir. Ça simplifie et surtout, ça améliore la qualité du produit final. L'école insiste autant sur la qualité que sur l'authenticité. Récemment, elle a décidé de remettre à l'honneur les vaches de la race des reins. Plus connues pour leur qualité de lutteuse, elles produisent moins de lait que d'autres, mais elles incarnent un canton qui s'est battu pour décrocher pour sa raclette l'appellation d'origine protégée. Le but, c'est de parvenir à un produit qui est le plus proche possible du terroir. Donc dans l'AOP, il y a d'abord une valeur terroir, c'est celle du foin, de ce que mangent les vaches, etc. Donc évidemment, tout doit provenir de la zone géographique de l'AOP, qui est le Valais. Alors, on est un fromage de niche, c'est pas récent, on produit peu de lait en Valais par rapport à la masse suisse. Et pour pouvoir toucher le consommateur qui veut bien payer pour une haute valeur, justement, une haute qualité, eh bien, il faut monter tout ça le plus haut possible en qualité. Pour mériter ce label ancré dans le terroir et pour justifier ce prix, les fromagers doivent se soumettre exactement au cahier des charges. Les inspecteurs viennent régulièrement dans les fromageries, vérifier la conformité et attribuer des notes de qualité. À Champsec, Costinelle ausculte et sonde les fromages qui s'affinent lentement dans ses caves. Là, qu'est-ce que vous faites ? Là, je regarde comment est la pâte, si elle est assez élastique. On voit qu'elle est assez élastique. Là, on doit le goûter aussi pour voir si elle est trop acide ou bien pas. C'est pas assez acide. Oui, c'est excellent pour un fromage qui a seulement un mois. Il est très bon. Il n'est pas très acide. Il est très bon. L'idéal pour l'affinage, c'est 4 mois pour qu'il règle bien. Tout au long de l'affinage, la morge, autrement dit la croûte, subit un frottage lui aussi finement dosé. On ne peut pas frotter le fromage la même chose avec le même dosage d'eau. Non, ça, on doit s'adapter. On dit, c'est comme les bébés. C'est ça qu'on dit, nous, pour le fromage, c'est comme les bébés. Il faut faire toujours attention, attention, et puis très attention. Après tout ce travail, la première dégustation est depuis toujours un moment très attendu. Traditionnellement, elle se faisait au moment de la descente de l'alpage. Contrairement à ce qu'on pense parfois, la raclette n'a jamais été un repas de pauvre. C'est toujours un mai festif qui réunit des gens autour de quelque chose qu'ils connaissent, et surtout autour d'un produit très précieux qui est le fromage gras. Ce n'est pas un repas de pauvre, parce que le fromage gras, c'est ce qui était le rendement de toute une saison d'alpage, donc ce que les propriétaires en Valais se partagent à l'issue de cette saison, qui va leur permettre d'en vendre un certain nombre pour se faire quelques sous et aussi d'avoir de quoi tenir tout l'hiver. Donc c'est un produit très précieux, très important, et ce n'est pas juste quelque chose qu'on mange sur le pouce un jour où on n'a pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, en tout cas. Déjà à l'époque du noir et blanc, la raclette était donc un plat prisé. Alors que le Valais s'ouvre au monde extérieur et au tourisme, elle devient un produit d'exportation. Pour attirer le chaland, on n'hésite pas à forcer le trait sur le rituel. On appelait ça du folklore, on dirait aujourd'hui marketing. Et là aussi, les bonnes vieilles méthodes continuent à fonctionner. Eddie Baifar est un ancien fromager qui, dans son domaine, est devenu une star internationale. Il a raclé aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, il reçoit dans son restaurant de Bruson une tablée d'anglo-saxons. Voilà, alors tout à l'heure, t'avais le champ sec et ça, c'est l'alpage de la Chaux. Eddie fait goûter à ses hôtes un fromage de champ sec, puis un autre fait à l'alpage. On s'aperçoit qu'il y a une différence de goût, pâturage boisé et pâturage plus floral d'altitude. Et elle est assez marquée, cette différence, non ? Elle est marquée. J'espère que mes hôtes aient senti la différence. Mais il y a une autre différence, beaucoup plus florale, plus on monte, plus florale. Moi, j'ai une légère préférence pour le champ sec. Ça me semble plus classique, bien crémeux, molleux. L'autre était un peu plus aromatique, un peu plus prononcé. Mais les deux étaient bons. Oui, j'adore le fromage, l'alpage. C'est fort, c'est plus intéressant. J'ai appris beaucoup aujourd'hui pour avoir goûté les deux, pour l'explication d'Eddie. Donc c'était super. Et c'est à Eddie que nous avons choisi de faire goûter la production de Bill, notre fromager londonien. Avec une pointe d'appréhension, nous lui proposons une part de london raclette. Il a une pâte cassante, ce ponctueux, comme celui qu'on a mangé tout à l'heure. Je ne vais pas le faire. Il n'y a pas de poids. 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 Je ne veux pas de poids. Ce n'est pas mauvais. C'est quand même un peu amer. Mais ça, c'est ce qui consomme la vache, qui détermine le goût aussi. C'est une vache de la région de Londres, forcément. Bien sûr, oui. Je pense que c'est soigné au maïs. Mais c'est surprenant. Ça a bon goût. C'est un fromage qui est mûr. Ça n'a rien à voir avec un pasteurisé. On sent que c'est du lait cru. Après, au niveau de la pâte, pour l'aptitude à la fonte, je ne pense pas que ça rivalise un fromage du Valais. Évidemment, c'était l'avis d'un super pro de la raclette qui a plusieurs casquettes, dont celle de vice-président du comité de l'interprofession raclette du Valais, AOP. Vous l'avez entendu, l'affinage a toute son importance. Les producteurs de type plus industriel ont tout intérêt à l'écourter. Le stockage n'est pas gratuit. C'est beaucoup d'argent à immobiliser.